bonjour à tous et à toutes je serai lui c'est aujourd'hui nous retrouvons pour la session de la maladie sur never winter night j'ai le hockey depuis maintenant encore plusieurs plusieurs semaines c'est assez chiant mais bon je veux jouer et j'y jouerai donc on reprend ma partie par la partie qui tête de moi qui n'a dit un moment je sais plus où je m'étais arrêté je crois que j'ai fini d'explorer la zone j'ai une bouteille de côté de moi ça c'est classe et c'est tout ce que je veux donc oui j'avais oui j'avais fait pas mal de choses je crois que j'ai vite fait faire un peu de rangement ouvrir ils sont mes sacs je vous ai foutu ou putain je n'ai même plus à parler voilà ils sont là c'est lequel le bon sac j'avais très bien c'est que à chaque truc bon non mais vous bon je crois que j'avais pas des trucs trop lourd ouais bon je vais y aller la porte la map aussi parce que c'est important d'accord donc là tu étais de l'autre côté on m'empêche mais putain et une sainte qui m'empêche de passer comment super bien donc oui je devais aller au domaine mail mail dan n j'avais convainc une garde de me laisser passer ça a marché sauf que bah je vais pas y aller par le pont d'entrée j'allais par la maison de mili et contrairement à la dernière fois le son marche le son va marcher et rien que pour vous pouvez je vais vérifier qui marche attention à plat voilà le son est complètement fonctionnel donc là j'ai vraiment m'excusé pour cette c'est trois épisodes où vous n'avez pas eu le son ou je complimente à musique c'était bête c'était pendant le le domaine le où merde c'était pas pour le zoo c'était pour le zoo allez bouge bouge tombole traverse maison de mili à gauche juste là on est donc mili qui nous dit qui nous disait que lorsqu'elle était jeune et ben elle a travaillé pour pour mêle d'un mail mail dan n et que leur mort des si violents qu'elle a créé un un vortex pour les rejoindre donc on va faire une sauvegarde rapide une sauvegarde fixe donc je vais effacer des trucs ou ou là c'est c'est moche je vais effacer les trucs saïve je m commence commence domaine mail dan n voilà on y va pas de discrétion rien du tout discret nous sommes donc dans la chambre de mais les années hop là 11 pièces d'or nous devons y aller nous devons agir discrétieusement je vous disais que j'étais malade c'était pas pour rien récupérons le collier façon plein de sauvegarde rapide à le bureau très important le bureau la clé de l'ouest je prends cette clé que je vais en serré ça ressemble à la clé du zoo mais tant mieux je vais mettre la clé ici et nous y'allons discret des ennemis dans ce cas la sauvegarde vous la connaissez les sauvegardes de la strat afin de manipuler la chance des scorpions on doit d'abord tuer voilà d'abord les sportifs de feu pour éviter d'être emmerdé moi il y a des ennemis mieux cela et bon mieux cela se passera bon alors évidemment si je meurs comme une comme un sac et ben je résette ma save ce qui va sans doute se passer non c'est bon là je suis sérieusement blessé je prends le pari je prends le pari je n'ai plus qu'à attendre je vais regarder le design de ah qu'est ce qu'il m'a fait poison il m'a empoisonné je ne suis absolument pas d'accord le poison c'est pas bien c'est la mort on recommence la dac sur masse qui passe pas la deuxième qui passe pas bon au moins les fautes oh 7 de dégâts ah j'ai réussi à la résistance poison il a une chance de empoisonner le salaud là il utilise des sorts pas trop bien là je meurs voilà voilà on va charger une attaque sur masse à 12 qui passe de façon autre me donner beaucoup d'xp du moins j'espère dans ce genre de moment c'est dans ce genre de moment que les stratégies comme ça marchent je vais en abuser je m'abuse tellement depuis le début ou ou pas mal agonisant il y a ou 23 ouah ça fait mal bon c'est le seul qui a un drop sympa ou du choix je crois qu'il y a une graine de sable ou là mais c'est plus c'est puissant en détroit la type fois deux je vois qu'elle poids zéro au toucher sommeil dd euh 14 50% sur ground rien compris bon euh carapace je vais les laisser bon euh la map il y a deux portes je vais me reposer je pense que je vais essayer de couper les éternements au montage je pense que ça doit un peu vous ennuyer on va prendre la porte au nord discrétion sauvegarde allons-y ok c'est un couloir chambre la porte j'irai le finir plus tard vers la porte ah une porte crochet j'ai bien fait pression de la déverrouiller crochet je réussis ouh un passage un passage on y va en douceur on fait attention on fait attention j'ai déclenché les pièges j'ai déclenché deux pièges un et un troisième non une autre porte pas crocheter et bah je réussis tout mais j'ai déclenché vos pièges ah ah parfait parfait un râtelier d'armes un katana ouh ça va se rendre cher un deux coffres il semblerait non trois coffres et deux caisses ouah ouh ouh qu'est-ce que l'armure ah elle doit être lourde ah je n'ai pas ce qu'il faut porte d'armure mon sac est trop lourd j'ai du mal à porter heureusement pardon c'est lequel moins 20 moins 80 c'est celui-là ouvrir hop là un équipement rare à vendre très belle armure je tiens à le dire une amulette ouh gel de sauvegarde renforcée volonté plus 1 voyons voir ah bah justement je n'ai qu'un collier au cuivre au cuivre autant porter celui-ci tout se passe bien tout se passe bien tout se passe bien un sort un anneau et une babiole carreau de foudre on sort tout va bien allons-y et bien tout va pour le mieux oula un piège que je n'avais pas déclenché bon je suis stone stone plutôt est sérieusement blessé bon je ne vais pas prendre le risque je vais pas prendre le risque est-ce que je vais me reposer dès que je pourrais ah voilà à propos sauvegarde on y va et occupons nous on va faire ça dans l'ordre on va d'abord aller à gauche à la porte du fond en premier lieu porte du fond qui est ouverte piégé non une salle il n'y a personne un coffre un coffre un coffre bureau un meuble très bien des flèches empiriques je prends un meuble verrouillé ouh pourquoi un meuble serait verrouillé cela cache quelque chose ouh what ouais 15% de résistance ou dégâts de feu parce combien 1 c'est moi je attendais je vais l'équiper je vais voir ce qu'il se passe oh bah ouais j'ai 14 en classe d'armure ah bah trop bien je vais la garder putain trop bien en bas alors là ah un journal je vais essayer de lire mais je ne pense pas que je vais réussir alors les dieux ont enfin décidé de me sourire j'avais entendu parler des créatures que l'on a fait venir d'eau profonde par voie de mai mais je ne pensais pas avoir chance de les apercevoir et pourtant j'ai découvert une dryade qui venait de ce navire et qui errait dans les rues du quartier perdu et terrifié suite à la lutte dans la caserne soulagé d'avoir été secouru l'accepter de m'accompagner je l'ai mise en cage le temps de savoir ce que je ferais j'ai décidé de conduire des expériences sur la dryade afin de trouver moi même un remède de l'épidémie quand je pense à tout l'or que les nobles terrifiés de la ville seraient prêts à dépenser pour se remettre il est toutefois regrettable qu'il soit nécessaire de sacrifier la dryade elle est assez séduisante bien qu'une humaine je ne cesse de penser à la dryade aujourd'hui j'essaie de me prélever quelques gouttes de mon sang mais je n'ai pas pu m'y résoudre ma talent sorcelée ou est-ce ma solitude qui a fait que je suis tant affecté par sa beauté je suis incapable de garder les idées claires elle fuit mon contact mais je dois absolument me... oula elle fuit mon contact mais je dois absolument la rendre amoureuse de moi il le faut je ne la libérerai pas tant que mes sentiments pour elles ne seront pas partagées alors là je ne sais pas comment ça s'appelle je vais le prendre je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de relation entre... ou le... c'est le kidnappeur qui est amoureux de la kidnapper c'est pas l'inverse l'inverse je sais que ça s'appelle le syndrome de Stockholm enfin il me semble que c'est ça mais alors dans ce cas là oh putain un scarabé géant alors là j'ai vraiment pas de chance voilà pourquoi moi j'ai réussi à esquiver l'attaque ils ont peu de point de vue mais putain voilà connerie ah ça c'est une carte non il ne drop rien tant mieux ou un anneau d'argent bah tiens c'est déjà plus stick qu'un anneau de cuivre c'est toujours ça je suis mon équipé c'est quoi ça un autre temps oula ah oui c'est vrai je crois que je l'avais tué sans faire exprès mais en même temps voilà en sac ou 5 pièces d'or c'est ce qu'il a laissé non c'est un drop fixe 2 pièces d'or et une barrique et puis c'est tout ouais je vais me reposer un coup putain je trouve des trucs là je pense que je vais m'arrêter pour cette session quand j'aurai tuer le grand méchant enfin quand j'aurai la troisième créature d'eau profonde tac tac on y va je déplace juste un combo pc parce qu'il chauffe un petit peu beaucoup et que c'est pas très très bon personne une porte je l'ouvre encore une réserve ah scarabée nos herbes ouh là je la sens pas voilà oh putain là par contre faut que je sorte de la zone faut absolument que je le tue voilà parce que ce qui va se passer dans cette zone là à chaque fois j'ai une résistance au poison et ça dure bien 30 secondes 15-30 secondes j'ai pas compté hop là je suis là un petit peu trop loin la caisse non c'est celle que j'ai ouvert carreau glacé de l'or et c'est tout je me suis pris au point aucun aucun dégât c'est plutôt bon continuons d'avancer voyons il reste une porte sur le côté et une porte au fond allons-y une salle des scarabées de feu ok du petit mob mais de l'xp gratuit de l'xp gratuit c'est ça qui compte et en faisant faisant qu'une à la fois euh non un un scarabée un scarabée à la fois parfait une armoire bloqué enfin fermé à clé un coffre là-bas un collier bon pas très très intéressant un collier qui s'ouvre comme ça voilà trois pieds d'or hum étonnant c'est tout ce que je peux trouver très bien me reposer tiens je vais voir vite fait combien il me reste oula ah oui moi c'est encore un peu moins de 5000 d'xp 14 de classe d'armure c'est encore beaucoup je trouve pas très loin que ce soit un collier de des collier de du coup et des collier de des collier de